Mais il est vraiment temps que tout le monde sache qu'en Casamance, c'est la paix. La pandémie a permis aujourd'hui aux Dakarois de redécouvrir la Casamance. Nous sommes en paix ici. C'est important. Et justement, pour que la paix perdure, il faudrait que la culture et surtout l'économie se développent. Ce que Vounou Yvans fait, ce n'est que valoriser le patrimoine pour faire en sorte qu'il y ait des touristes qui viennent du tourisme culturel et que ce tourisme culturel développe la région. On va avoir plus d'hébergements, on va avoir plus de réceptifs, on va avoir plus de gens qui vont vendre de la restauration, on va avoir plus de gens qui vont vendre aussi des objets artisanaux. Et ça va créer de l'emploi, ça va générer du développement de la région. La paix passe par le développement. C'est fondamental. Et si nous pouvons être un acteur, si nous devons être un acteur, nous le sommes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens hésitent à investir en Casamance. Nous n'hésitons pas. Vous savez que dans une ancienne carrière, dans une ancienne vie récente, j'ai été le directeur général d'une entreprise casamanceuse et que justement, si cette entreprise a pu se développer ici, c'est parce que nous sommes en paix. Alors oui, nous investissons parce que nous croyons, et nous sommes convaincus, nous le vivons de l'intérieur, que nous sommes en paix, et parce que nous pensons qu'il faut développer pour que la paix perdure. La tradition est ce qui fait la richesse de la Basse Casamance et de l'Afrique. Et le roi, en donnant son accord, sa confiance à une entreprise comme Vunu Event, le roi, chef des traditions, a prouvé son modernisme. Il accepte que la tradition soit portée par une entreprise privée à ses côtés avec l'engagement de la respecter, cette tradition-là. Et c'est bien cette tradition-là qu'il faut valoriser. Au contraire, c'est ce qui fait le socle de ce que nous voulons faire. Nous voulons faire découvrir nos traditions. Je vous donne juste un exemple. Personne ne sait dire à quelle date aura lieu le Humble 2022. Personne ne sait dire 10 à 15 jours avant à quelle date. Ça voudrait dire que demain, si nous voulons mettre en place une activité touristique internationale, il sera très difficile de dire aux touristes français ou belges, aux italiens, aux russes, aux chinois, aux tunisiens ou même dakarois, le Humble aura lieu de telle date à telle date. Mais c'est notre réalité. Nous l'acceptons et nous allons quand même faire en fonction de notre réalité et pas essayer de travestir notre réalité. Notre tradition, nous devons la mettre en valeur. Nous devons accepter de ne plus faire du copier-coller. Nous avons nos propres valeurs, nous avons nos propres traditions. Comment est-ce qu'il faut les valoriser ? A nous de le faire et personne ne doit le faire à notre place.